Comment être rentier le plus rapidement possible ? Je vais vous donner tous mes conseils dans cette vidéo. C'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta. J'ai la chance et l'honneur de diriger la société investissementlocatif.com et aujourd'hui, je voudrais répondre à une question qui m'est régulièrement posée, c'est comment, Mickaël, je peux mettre en œuvre tous les leviers pour devenir rentier le plus rapidement possible. Je vais vous donner mes trois conseils afin d'aboutir à votre objectif, si c'est votre objectif, vous derrière la caméra. Déjà, je voudrais vous remercier, un grand merci, parce que vous êtes plus de 10 000 sur cette chaîne. Au moment où vous allez voir cette vidéo, on sera a priori encore plus. Un grand merci parce que ça fait plaisir à l'ensemble de l'équipe qui s'est vraiment mobilisé pour vous donner de la valeur gratuitement. En un, si votre objectif, c'est de devenir rentier le plus rapidement possible, je voudrais vous dire que ce qui est important, c'est déjà en un, le mindset. Ça va d'abord se passer ici avant de se passer chez le notaire dans la signature de l'acte authentique. Et pourquoi ? Parce qu'en immobilier, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le temps joue pour vous. Plus vous allez passer à l'action rapidement, plus vous allez investir jeune, plus vous allez vous motiver pour vous fixer une deadline, un temps défini dans lequel vous passez à l'action, plus vous allez devenir propriétaire rapidement d'un bien immobilier. Et je vois encore trop d'investisseurs débutants, trop de gens avec lesquels je discute, qui ont cette volonté depuis des années et des années de passer à l'action, d'acheter de l'immobilier. Et malheureusement, plusieurs années après, ils n'ont toujours rien. Et effectivement, c'est le risque d'être un petit peu dégoûté de l'immobilier parce que généralement, quand vous regardez le marché à l'instant T, puis que vous cherchez, vous cherchez, que vous ne passez pas à l'action et que les mois, les années passent, on est en France de manière générale, sauf des villes qui économiquement seraient vraiment en baisse. Mais dans les villes où en tout cas, l'investissement locatif est présent, on est sur des marchés haussiers, sur des marchés en croissance. Et donc, plus le temps passe, plus vous voyez le marché monter pour toutes celles et ceux qui ne passent pas à l'action et plus ça vous dégoûte parce que vous dites, mais s'il y a deux ans, s'il y a trois ans, j'étais passé à l'action, alors là, j'aurais fait une meilleure affaire qu'aujourd'hui. Et oui, c'est vrai bien entendu parce qu'il y a un facteur temps qui joue énormément dans l'immobilier. Le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de définir un temps. Vous vous dites en deux mois, en trois mois, en quatre mois maximum, je fais la promesse et la décision de passer à l'achat. Et ça ne veut pas dire acheter la première chose qui passe, ça veut dire dans un laps de temps que vous vous êtes fixé en accord avec vous-même, vous allez trouver dans ce laps de temps la meilleure affaire à l'instant T, une bonne opportunité sur votre marché. C'est important parce que le premier, c'est quand même la première fois quand on est petit qu'on monte en haut du plongeoir et c'est ce premier pas qui est difficile à faire. Il faut arriver là-dessus à vous malmener pendant quelques secondes, c'est-à-dire à franchir ce cap qui fait que vous allez passer à l'action et je vous le souhaite. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est bien entendu d'investir dans des opérations rentables. Ne faites pas cette seconde erreur qui est une erreur également de mindset que j'entends encore trop souvent qui est de dire « Moi, j'investis à 15% de rentabilité, sinon rien. » Il faut être conscient que pour beaucoup d'entre vous, si vous regardez cette chaîne et que vous avez cette mentalité, je vous invite vraiment à prendre du recul, à réfléchir sur ça parce que ça risque de vous bloquer dans la constitution de votre patrimoine. parce que malheureusement pour tous ces investisseurs, la plupart du temps et pour beaucoup, ce ne sera rien. Donc, essayez dans le marché dans lequel vous êtes, sauf si vous êtes sur un marché où la rentabilité moyenne de ce marché est 15%, mais a priori, j'en doute où c'est réservé qu'à quelques villes en France qui ont aussi leurs défauts derrière puisque c'est toujours la rémunération du risque dans la rentabilité. Fixez-vous des objectifs atteignables et réalistes. Vous n'avez pas besoin de faire 15% de rentabilité pour devenir à moyen terme un rentier de l'immobilier. Vous devez investir dans des opérations rentables. Le troisième conseil que je peux vous donner pour toutes celles et ceux qui ont cet objectif d'être rentier, je sais que c'est un sujet polémique, mais c'est d'acheter le plus tard possible votre résidence principale. Pourquoi ? Parce que le schéma qu'on voit aujourd'hui sur la résidence principale, c'est j'achète ma résidence principale par exemple à 25 ans, je m'endette sur 25 ans et donc j'utilise la totalité de ma capacité d'endettement sur 25 ans et je ne peux plus acheter d'immobilier. La vie est conçue comme telle à peu près pour tout le monde que votre situation personnelle va évoluer. Vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants, vous allez déménager potentiellement, avoir une mobilité professionnelle et du coup, vous n'allez pas rester 25 ans dans le même bien immobilier. Regardez autour de vous, personne aujourd'hui ne reste 25 ans dans sa résidence principale, ça n'existe plus. Ce qui fait que le produit que vous avez acheté en résidence principale qui n'était pas destiné à la rentabilité, c'est normal quand vous l'avez acheté, vous ne vous êtes pas dit « Tiens Mickaël, je regarde, j'achète ma résidence principale et je regarde combien je pourrais la louer » et de toute manière, c'est la plupart du temps à 99% inconciliable de concilier à la fois un projet personnel et sentimental dans l'immobilier et un projet rentable. Ce qui veut dire que malheureusement, le premier bien que vous avez acheté, si c'est votre résidence principale, par nature ne va pas être suffisamment rentable. Du coup, demain, si vous déménagez, vous allez souvent dire « Je voudrais conserver ma résidence principale » parce qu'il y a un facteur sentimental et parce que vous avez commencé à la rembourser. et donc, vous n'êtes pas sur un produit rentable et donc, vous démarrez potentiellement sur l'autoroute des personnes qui veulent devenir rentier, là, ce n'est pas l'autoroute. C'est le chemin avec des cailloux, de la terre battue parce que vous démarrez sur un premier bien qui n'est pas suffisamment rentable comme vous l'auriez fait si votre projet, c'était d'acheter de l'immobilier rentable. Donc, c'est vraiment les trois conseils que je peux vous donner pour vous aider à devenir rentier le plus rapidement possible et parce que devenir rentier, ça se construit et c'est une addition de réflexion et d'action dans l'immobilier qui font que vous démarrez le plus tôt possible ou du moins, le plus tôt possible quand vous prenez conscience que vous avez la possibilité d'avoir un patrimoine immobilier important en utilisant l'effet de levier, en entrant sur des produits volontairement rentables et en achetant que plus tard votre résidence principale parce que vous allez d'abord, là, maintenant, tout de suite, investir dans l'immobilier. Je suis persuadé que ces conseils vont vous aider. Je vous invite à mettre en commentaire les autres conseils que vous pouvez donner aux abonnés sur l'autoroute des rentiers et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !